Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette recette de cookies géants au Kinder Chocobon. C'est une recette hyper facile à faire, il y a vraiment zéro difficulté, vous allez le voir dans la vidéo. Et puis ça présente plutôt bien, et en plus c'est au Kinder. Alors c'est parti pour vous montrer ça en vidéo. Pour commencer, dans un saladier, vous allez verser 100 g de beurre bien mou. C'est important que ce soit mou et pas fondu, parce que c'est vraiment le beurre mou qui apporte la texture si spéciale du cookie. Vous versez par dessus 100 g de cassonade, et puis ensuite 75 g de sucre en poudre. Par dessus ça, on casse un oeuf, on rajoute une cuillère à soupe d'arôme vanille, et puis on mélange à l'aide d'une cuillère à soupe. Il n'y a pas besoin de faire à la main à cette étape là, vous faites tout avec une cuillère à soupe, ça suffit largement. Sur la vidéo on voit que j'ai utilisé une fourchette, mais c'est exactement pareil. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi je me présente, je m'appelle Rama, et je fais partie de la chaîne La Chou Family, qu'on anime ensemble avec mon conjoint Ayoub. On vous propose chaque jour une nouvelle recette facile sous format short, et puis ensuite on vous rajoute une à deux fois par semaine une vidéo plus longue, comme celle-ci du cookie géant au Kinder Chocobon. La chaîne est récente, donc on a vraiment besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à nous encourager en laissant des j'aime, en partageant avec votre entourage nos vidéos, et puis en vous abonnant et en laissant un commentaire sur ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Après ça, dans notre mélange, vous rajoutez 3 g de sel, et puis 2 g de bicarbonate de sodium. On rajoute enfin 200 g de farine que vous tamisez, c'est important. J'en profite pour rappeler, pour ceux et celles qui préfèrent un format écrit de nos recettes, que toutes mes vidéos qui sont sur Youtube, vous les retrouvez sous format de fiche recette imprimable et téléchargeable directement sur notre site internet. Le lien est sur notre page d'accueil Youtube, et puis je le remets aussi dans chaque description de chaque vidéo. Ensuite, il faut mélanger tout ça afin d'obtenir une pâte compacte, donc du coup je commence avec la fourchette, et puis ensuite je termine avec les deux mains. Voilà la texture que l'on obtient, et ensuite vous prenez 8 Kinder Chocobons que vous passez au mixeur, et vous versez les Chocobons hachés directement dans la pâte à cookies. Vous prenez le temps de bien malaxer afin que les Kinder Chocobons s'incorporent bien partout dans la pâte à cookies. Vous prenez une plaque allant au four recouverte de papier cuisson, et vous disposez un cercle de 22 cm de diamètre, et là vous mettez votre pâte à cookies au centre, et vous étalez comme moi, avec les mains. Vous prenez votre temps, il faut quand même qu'il y ait encore de l'épaisseur, donc pas la peine d'aller mettre la pâte jusqu'au bord des 22 cm, puisque quand le cookie va cuire, il va s'étaler naturellement jusqu'au bord. J'enfonce ensuite quelques demi-noisettes par-ci par-là dans le cookie, et ça part au four pendant 15 minutes à 180 degrés. A la sortie du four, regardez la belle coloration qu'on obtient. Donc là, le cookie a légèrement refroidi, et j'enlève le cercle qu'il y a autour. Vous voyez qu'il s'est étalé jusqu'au diamètre du cercle qui l'entourait, puisque avant, quand on l'a mis, il n'était pas collé aux parois. Donc j'ai utilisé une lame de couteau pour pouvoir bien enlever le cercle. Je dépose le cookie géant sur mon plat de présentation, j'ai plus qu'à retirer le papier de sulfurisé qui était en dessous. Et pour terminer la décoration, et rappeler que le Kinder est au chocobon, je rajoute des éléments de décoration. Donc j'ai découpé en deux des Kinder chocobons. Pour terminer, mon moment préféré, la découpe du gâteau. Donc vous voyez, j'utilise une très grande lame en fait, qui permet de couper d'un coup. Je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère toujours voir des gâteaux découpés que voir des gâteaux d'un seul ensemble. C'est pour ça, dans les pâtisseries, je suis toujours un petit peu déçue, puisqu'on ne voit jamais l'intérieur. Là, j'ai fait très simple, j'ai découpé en huit parts. Et puis regardez à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne, ces jolies parts de cookies géants au Kinder chocobon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez, pour apporter vos suggestions, constructives bien sûr. Et puis je vous dis à bientôt, à très vite, pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada